Les conseils généraux de Neuchâtel, Pezeux, Corsel, Cormondrèche et Valangin ont entériné lundi soir un projet de fusion entre leurs quatre communes. La décision finale reviendra au peuple qui votera le 5 juin prochain et en cas d'acceptation du projet par les citoyens, la ville qui verrait le jour le 1er janvier 2017 compterait quelques 45 000 habitants et deviendrait ainsi la 11e ville de Suisse et la 3e de Suisse romande, derrière Genève et Lausanne, détrônant au passage l'actuelle 3e ville, la Chaux-de-Fonds. Et on va en parler avec vous, Timothée Chapatte. Bonsoir. Oui, bonsoir. Vous habitez la Chaux-de-Fonds, vous êtes président du comité No Fuck pour Non à la fusion de communes et vous êtes donc opposé à ce projet de Grand Neuchâtel. Ah ça, mais c'est le pire qui pourrait nous arriver sur Chaux-de-Fonds. Et pourtant, il nous en est arrivé des merdes. En quoi ça vous serait dommageable ? Mais vous l'avez dit dans votre intro, ça nous ferait sortir du podium des plus grandes villes de Suisse romande, qui est notre principal atout touristique. Ah bon ? Mais oui ! C'est pas votre inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO ? Ah non, non, ça les gens ils sont pas dupes. Vous savez, quand ils ont visité l'Avaux et puis le glacier d'Aletsch, quand ils débarquent à la Chaux, ils se rendent bien compte qu'ils ont le droit à merder leur classement à l'UNESCO. Non, non. Non, non, c'est le fait d'être dans la même catégorie que Genève et Lausanne, qui nous fait briller, rayonner, qui fait venir le monde et les devises sur la Chaux. Oui, oui, c'est hyper important qu'on concerne ce statut. Donc comment vous allez vous y prendre ? Vous allez essayer de convaincre les citoyens des 4 communes de voter non ? Alors, on est au feu, c'est ce qu'on s'était dit au début, qu'on allait faire ça un peu de lobbying, mais on s'est vite rendu compte que c'était peine perdue. C'est vrai ? Oui, vous savez, quand un chaux de poignée dit à Neuchâtelois de voter noir, eh bien, le Neuchâtelois, il vote exprès blanc pour bien montrer qu'il nous méprise, vous voyez ? Vous avez qu'à voir, ce qui s'est passé avec le trash run. Avec le ? Trash run. Ah, le trans run ? Le trash run. Le trans run, oui. Oui, oui. C'est vrai. Non, alors du coup, on a décidé d'oublier le terrain démocratique, c'est pas du tout efficace. D'accord, mais alors comment vous allez faire pour empêcher cette fusion ? Alors, on a renoncé à l'empêcher, elle paraît inéluctable, vous voyez ? Oui, non, ce qu'on va faire à la place, c'est on va essayer de la devancer, en faisant la sorte d'avoir plus de 45 000 habitants d'ici la fin de l'année. Mais vous allez faire comment ? Vous allez aussi fusionner avec d'autres... Ah non, ça c'est pas possible, mais on peut pas fusionner. Ça y est, chaque fois, c'est la seule ville de Suisse qu'on appelle une ville isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banlieue, il n'y a pas de commune qui est juste à côté et qu'on pourrait fusionner avec, vous voyez ? Oui, je vois, mais il y aurait le locle. Le locle, la ville voisine. Non, mais c'est ce que l'horreur, on va pas fusionner avec le locle. Mais pourquoi ? Avec ces bouzeux, là, mais vous êtes déjà né au locle. Non, mais c'est ça que ça qu'ils ont, non, c'est pas possible, là, non. On est trop différents, c'est génétiquement pas possible de fusionner, non, non. Mais alors vous allez vous y prendre comment ? Eh bien, on va développer la démographie de la chose, c'est ça qu'on va faire, oui. On va commencer par faire des expéditions nocturnes de perforations de présents. De quoi ? De perforations de présents. Vous savez, sur Chaux-de-Fonds, les commerçants, ils laissent les portes des magasins ouvertes la nuit. Ah, parce qu'ils sont en sécurité. Parce qu'il n'y a pas besoin de côté. C'est OK, oui. Alors, avec un petit groupe, on va aller dans toutes les pharmacies avec des épingles. Avec des épingles, OK ? Des épingles, oui. Des épingles. Et puis, on va faire des trous dans les capotes anglaises. Ah ! Ça devrait doper la natalité. Et puis, on va aussi doper un petit peu l'immigration, vous voyez ? On va faire une campagne de promo. D'ailleurs, on a déjà trouvé notre slogan. Oui. C'est... Bonjour, bienvenue à la Chaux-de-Fonds. À tout bientôt, OK ? C'est joli. C'est joli, mais c'est pas très vendeur. Alors, on a mandaté une agence de com'. Pour ? Une agence de com'. Oui, mais pour faire quoi ? Pour sublimer ce message. D'ailleurs, ils ont bien réussi. Ils ont même mis ça sur une affiche. Du reste, je vous ai envoyé le projet d'affiche par e-mail. Oui, oui, c'est juste en préparant... Mais vous avez aussi Internet. Oui, alors, je crois que notre réalisateur, Julien Nicolle, pourrait l'afficher maintenant. Voilà. Voilà. Donc, Tcho. Viens, là, Tcho. Tcho. Ça donne, hein ? Ça... Ça déchire, ça. Ça déchire son cul. On va afficher ça sur tous les murs des grandes villes. Lausanne, Genève, Sion, Londres, Fribourg, Vienne, New York. Neuchâtel aussi. Ah non, Neuchâtel. Non, pas Neuch. Non, non. On va pas faire entrer le verre dans la pomme. On n'est pas zinzins. Non, mais je crois qu'avec toutes ces démarches qu'on va être offrandes, et bien, ça devrait fonctionner, on devrait réussir à passer de 39 000 habitants aujourd'hui à plus de 46 000 qui cèdent, 50 000, 100 000, 1 000 milliard d'ici la fin de l'année. Super. Et conserver ce statut de... De troisième. De troisième mégapole de Suisse romande. Voilà. Qui est fond d'avantagne. Quoi ? Quoi ? Quoi ? Non, rien. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas, Timothée Chappat. C'est tout ce que je me souhaite aussi. Vous êtes président du comité No Fuck, et je vous souhaite une bonne soirée. Julia Nicole, il s'appelle L'Oréal. Ah, c'est joli. Bonne soirée, merci. Bonne soirée.